Les habitants de Bindernaim et alentours ainsi que les élèves du collège de Sundouz se sont réunis au terrain de jeu pour voir les drapeaux olympiques, paralympiques et de Paris 2024. Cet événement a été organisé par un adjoint de la commune, Christian Gerbert. Nous avons la chance d'accueillir les drapeaux olympiques aujourd'hui à Bindernaim en raison du fait que la commune de Bindernaim a été labellisée commune sportive Grand Est 2022-2026 et qu'elle a aussi été labellisée Terre de Jeux 2024. On avait envie de faire partager cette passion des Jeux Olympiques ou même des Jeux Paralympiques à toute la population, à tous les sportifs, de faire en sorte que ces sportifs puissent être inspirés par les autres sportifs qui viennent témoigner, les athlètes, y compris des athlètes que vous avez pu voir qui sont en fauteuil. On a toute cette diversité-là et à force de travail, d'efforts, d'engagement, souvent le résultat paye et les résultats, c'est justement un podium et le fait d'avoir une consécration sportive. Si les Jeux sont pilotés depuis Paris, le comité d'organisation des JO a voulu faire profiter l'ensemble du territoire français autour d'animations sportives. Les communes labellisées Terre de Jeux 2024 ont ainsi pu accueillir les drapeaux pour celles qui en avaient fait la demande. Les drapeaux olympiques, c'est un peu le symbole des Jeux Olympiques qui vont être organisés à Paris 2024 et les drapeaux olympiques, c'est le symbole de l'olympisme dans le monde puisque les drapeaux sont propriétaires du comité international olympique et ensuite, ils viennent dans chaque pays quand on organise les Jeux Olympiques. Ça symbolise toutes les valeurs de l'olympisme, ça symbolise les Jeux Olympiques, la grande fête de la jeunesse mondiale et les différentes valeurs de l'olympisme que sont le respect, la persévérance, aussi bien olympique que par olympique. Puisqu'il y a les deux drapeaux olympiques et par olympiques pour les Jeux Olympiques et les Jeux par olympiques pour les personnes atteintes de handicap. Plusieurs athlètes sont venus, dont Raphaël Voltz. Ce sportif de haut niveau en paratire sportif a été 26 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe et double champion du monde. Il a participé à 3 Jeux Paralympiques en décrochant 3 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Aujourd'hui, il est coach au sein de l'équipe de France de tir. Ce n'est peut-être pas forcément une ambition au départ. Au départ, c'est un état d'esprit sportif, étant donné que jusqu'à l'âge de 17 ans, j'étais quelqu'un de valide comme vous. Et qu'une fois que j'ai eu mon accident en 88, à l'âge de 17 ans, j'ai cherché une discipline sportive que je pouvais pratiquer malgré mon handicap. J'ai trouvé le tir par le biais du hasard. J'ai quand même déjà expliqué à plusieurs reprises que lorsque j'allais dans les fêtes foraines, je préférais tirer à la caramine que faire des tours de manège. Donc c'est quelque chose qui m'a attiré déjà. Même si très probablement, en étant resté valide, je ne serais probablement jamais arrivé au tir. Parce que ma passion, c'est le foot. L'événement s'est terminé par le chant de la Marseillaise. L'après-midi, les drapeaux étaient de passage à Célesta. Le jour suivant, la délégation est allée du côté de Brumat et de Dresenheim. Enlevez-vous dans nos campagnes, Musique, c'est féroceux, soldat ! Musique, c'est féroceux, soldat !